Kilogrammes, étincelles, faut que la police qu'il prend des pixels Prodozeil, je suis culotté, je te jure je la nique plus ni qui m'est née Dis une ancienne artiste à moi que j'avais Feneu, pourquoi tu m'en veux ? Parce que Feneu m'a menacé de divulguer des vidéos à caractère sexuel de lui et moi Je suis dans la sauce, on en profite pour dire de la merde sur Feneu et tout le monde y croit Je ne peux plus faire de la musique car je suis sous contrat Euh, chiquita nanani nanana On a rencontré Feneu dans un endroit neutre Un autre artiste à moi Et c'est là qu'il m'a fait signer mon premier contrat en fait Oh, claqué Il m'a fait signer un contrat invalide Voilà, t'es claqué, je te le dis, pourquoi on a pas continué avec toi, t'es claqué Il y a Weshden et Feneu devant la tour bleue Dire, Feneu s'est fait arracher son téléphone argentin Nanani T'es copie, bip, bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série L'équipe c'est parti pour la première vidéo du lundi Et là j'ai du nouveau sur l'affaire de la meuf qui s'appelle Icy et puis de Feneu Puisque Feneu il avait menacé la meuf dans la vidéo d'hier Il y a aussi un deuxième artiste qui s'est plein de Feneu Et Feneu il lui a répondu aussi Ah il a aussi réagi par rapport à une soi-disant agression qu'ils auraient subie à Argenteuil Suite à un tournage de clip Ah il a aussi réagi par rapport à Tidita Bref, j'ai fait tout un récapitulatif dans cette vidéo Bref, je vais te faire un récapitulatif de la vidéo d'hier Et ensuite on voit la réaction de Feneu En gros hier on a vu justement une ancienne artiste à Feneu qui s'appelle Icy Qui a mis justement des messages sur Snapchat par rapport à Feneu En gros dans les messages en fait elle expliquait que justement elle était encore sous contrat avec Feneu Et que le temps qu'elle était encore sous contrat avec lui Elle pouvait pas aller chanter autre part Je ne peux plus faire de la musique car je suis sous contrat Tout ce que je veux c'est d'être libéré de ce contrat Et de retourner au studio Et le truc c'est qu'elle a montré dans les messages que Feneu il lui répond plus depuis le 24 août Elle en fait elle a pas voulu faire de choses puisqu'entre temps elle aurait couché avec Feneu Et Feneu il a des vidéos justement de cette coucherie Et elle a eu peur que justement il y a des vidéos qui fuitent Même lorsque je me suis senti prêt à lui reparler Je lui ai reparlé de la rupture de mon contrat Ah de réponse Ah ouais dans les messages qu'elle a publié elle a dit comme quoi Feneu l'aurait menacé de publier justement des passages de ses vidéos Si jamais elle parlait de cette histoire Il y en a qui me diront bah pourquoi t'es pas parti voir un avocat Simplement parce que Feneu m'a menacé de divulguer des vidéos à caractère sexuel de lui et moi Bref maintenant que t'as bien compris le dossier on en vient au vif du sujet En gros il y a Feneu qui a réagi par rapport à ça et en vidéo Comme d'habitude j'étais à l'affiche sur cette affaire donc j'ai été obligé de tourner ma vidéo Il est 1h01 du matin au moment où je la tourne Bon d'hab j'ai tout enregistré je te laisse avec le petit passage pour comprendre et on voit ça juste après C'est aussi une ancienne artiste à moi que j'avais à oser bah une fois encore Comme je suis dans la sauce on en profite pour dire de la merde sur Feneu et tout le monde y croit Mais je vais pas me laisser faire et loin de là j'ai encore toutes les preuves Elle a quitté le label parce qu'elle a pas supporté la concurrence avec Wishden qui venait juste d'arriver Les conversations du 25 mars Le jour où on a rompu notre alliance avec GetMusic et mon ancienne Là vous avez des preuves que c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas supporté la concurrence on va dire Et vous avez très bien vu dans les messages je lui dis je ne fais rien d'autre que mon travail Ça veut dire que vous signez Mbappé vous n'allez pas dire ah je peux pas signer Neymar je ne joue pas Elle voulait plus chanter parce que Wishden c'était dans le label C'est des trucs de fou les gars je vais pas arrêter de travailler pour ça les gars Arrêtez au bout d'un moment Que voilà que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas Vous avez le droit de pas m'aimer mais arrêtez de mentir et soyez réaliste les gars C'est juste ça que je vous demande mais après c'est votre droit J'ai les grands il y a des gens qu'on aime il y a des gens qu'on aime pas c'est comme ça les gars Ah la la et dans les histoires comme ça j'arrive pas à me faire une idée qui a raison qui a tort Qui ment qui ment pas Ah ouais je suis désolé je pense pas que Aïssi elle a sorti ça dans le vide Comme quoi Feneu justement il aurait menacé de publier une vidéo de E2 en train de coucher Feneu pourquoi tu mentes Dans la vidéo de Feneu il a pas réagi par rapport à ça c'est ça qui est chelou Bref l'équipe en fait par la suite il y a un deuxième artiste qui s'est plaint justement de Feneu Un deuxième artiste qui aurait signé avec En gros d'après lui il lui aurait fait signer justement un contrat invalide Juste avant de vous laisser avec la réaction de Feneu je vais vous laisser justement avec son passage en vidéo Là on va parler du jour où je suis allé signer ce contrat Moi le truc c'est que j'ai dit il y a eu 2-3 mois avant qu'on me propose de signer Dans ces 2-3 mois j'ai eu pas mal de propositions Tout refusé parce que pour moi c'est une question de type une question d'honneur J'ai donné ma parole quelque part je vais pas aller chercher ailleurs logique Je suis montré ensuite c'était au mois de mai du coup comme vous avez vu le 4 mai 2019 Je suis monté à Paris avec mon daron en plus Donc on est monté on a rencontré Feneu dans un endroit neutre normal C'est là qu'il m'a fait signer mon premier contrat en fait Mais du coup je reviens directement là dessus pour que vous captiez C'est que à ce moment là le chip Ça veut dire que moi je rappelais depuis peu de temps Il avait tout capté il savait très bien comment j'étais On avait eu l'occasion de discuter plein de fois Il m'a fait signer un contrat invalide en sachant que j'allais rien capter Il m'a fait signer un contrat invalide dans le sens où Du coup voilà en fait mon ancêtre C'est chaud quand même imaginez vous vous mettez à sa place Vous allez justement signer un contrat Et le contrat en fait il est invalide Sur le coup je peux comprendre sa déception Et bah tu vois suite à ça il y a Feneu justement qui a réagi Et on va dire qu'il a pas été de ma mort Un autre artiste à moi Feneu m'a manipulé M'a fait croire Croyez pas en ce mec Hé gros Gros T'es claqué Voilà T'es claqué Je te le dis pourquoi on a pas continué avec toi T'es claqué Puis il a dit que j'étais nul en rap J'ai pas dit que t'étais nul J'ai dit que tu revaisais trop comme les autres Tu copiais Tu faisais du copier-coller Toutes les phrases que tu dis Despo les ai déjà dit dans tes... Vas-y lui je vais même pas me dire Ah là là et comme je vous ai dit avec lui Il n'a pas été de ma mort Franchement je vous dis la vérité Dire ça à un artiste que justement T'as fait espérer de signer C'est vraiment dégueulasse Bref l'équipe Et par la suite il a aussi réagi par rapport à Chiquita Ouais dans la même vidéo en fait Il a réagi par rapport aux nombreux pics Que Chiquita l'a fait en vidéo cette semaine Voilà et je me devais justement De vous passer ce passage là Pour vous faire une vidéo toute récapitulative De ce qui s'est passé Une autre chose Chiquita nanani nana Les gars Vous voulez que je fasse quoi Chiquita me critique C'est elle a des raisons Elle a droit de dire ce qu'elle pense les gars Laissez-la tranquille Laissez-la tranquille les gars Elle me critique Vous voulez qu'on fasse Vous voulez que je fasse quoi Oui je l'ai tapé de ch** Non c'est son droit C'est son droit Moi le seul truc qui est releux C'est que moi je l'appréciais un minimum Quand on faisait ces trucs marrants Mais les gars c'est son droit Laissez-la m'attaquer Arrêtez de me casser le cou Il m'envoyait Réponds à Chiquita Non les gars C'est son droit T'as droit de dire ce qu'elle pense de moi Non mais là je suis obligé de répondre Parce que vous avez cru que moi Vous allez me mettre dans 4 sauces différentes Mais les gars C'est pas au bout d'un moment Une sauce deux sauces les gars Mais vous voyez Voilà que la paix soit sur vous Repart me confiner Parce que malheureusement Tout ça c'est du virtuel les gars Donc voilà Peace and love Faites attention à vous l'amis Faut en parler plus jamais Et il a été plus tranquille avec Chiquita Qu'avec le mec justement Qu'il a fait espérer de signer Bref et pour clôturer cette vidéo Il a réagi justement A une soi-disant vidéo Qui est en train de tourner Justement sur Twitter Pourquoi Feneu, Oeshden et son équipe Ils ont été il y a quelques jours A Argenteuil pour tourner un clip Et en fait justement Arrivé dans la ZUP là-bas Ils ont accueilli avec des mortiers Enfin ça c'est une rumeur justement Qui tournait sur Twitter Et Feneu justement Il a réagi par rapport à ça Juste avant de vous laisser avec sa réaction Je vous laisse d'abord Avec la vidéo qui a créé cette rumeur Il y a Oeshden et Feneu Devant la tour bleue Oeshden elle est dans le bâtiment Et Feneu il est dans une merco Tiens c'est en fait T'as fait un bébé à Je vais pas laisser arriver Donc voilà l'équipe En fait suite à ça Feneu il a prouvé comme quoi Bah tout ce qu'ils ont dit dans cette vidéo C'était faux Qu'il avait justement pressenti Qu'il allait avoir une polémique Donc il avait tourné une vidéo le jour même Pour pouvoir prouver Qu'il avait toujours son portable Qu'il s'est pas fait voler son portable Supprimer Instagram etc Je te laisse avec la réaction de Feneu Pour comprendre On voit ça juste après C'est comment c'est comment Bon encore une fois Je suis dans la sauce Mais vous voyez Tellement que Dieu il est grand Je vais vous mettre une vidéo Et je sais pas pourquoi J'avais fait cette vidéo Mais je pressentais un truc Quelqu'un je prie tous les jours Et voilà je remercie mon Dieu pour ça Parce que regardez Il y a 4 jours Il y a 4 jours Regardez la vidéo que je vais vous mettre Il y a 4 jours Je prévoyais la chose déjà Je veux dire Feneu s'est fait arracher son téléphone Argenteuil Nanani Et c'est qu'il parle Mais qu'est-ce que vous avez les gars Mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez J'ai pris mon téléphone Ils ont désactivé leur compte Les gens ils ont pris Quoi ces rumeurs de fou malade Voilà Même si on dit que vous êtes chaud Ouais Là vous avez fait fort Bref Dieu merci pour cette vidéo Que tu m'as fait r***er Il y a 4 jours Jeudi quand je suis revenu de Dubaï Et je réponds plus Là je repars désactivé Je préviens Pendant une semaine Je vais un snapper Je vais revenir jeudi prochain Un snapper comme ça Tout le monde va dire Il se passe quoi Il se passe quoi Il se passe quoi Là bam Dimanche Ouais je l'ai aimé son teaser 16 Tu vas où ? Et là dimanche Elle met Non mais il y a à voir Et là dimanche Elle met une teaser 16 Comme ça tout le monde va croire Que pendant une semaine Moi je l'ai aimé On s'est déconnecté Je vous explique mon plan Je vais mettre cette vidéo Dans dimanche ou samedi Ou quand on clippe Quand on fera les 2000 En un jour Je me dér*** la vidéo Ah là là Donc voilà L'équipe est venue Il a fait une pierre de coude Il a répondu à toutes les choses Directement Voilà l'équipe Quoi qu'il arrive Je suis à l'affiche sur ta affaire Donc si jamais il y a du nouveau Je vous retournerai une vidéo D'habitude n'hésite pas A mettre un petit pouce bleu C'est pour soutenir le référencement Et me dire ce que t'en penses Dans les commentaires Si t'as pas envie de mettre Un long commentaire Tu mets un, deux, un, trois Et puis voilà Je vais pas vous casser les coudes Trop longtemps Je vous conseille juste D'activer la petite cloche Parce que j'ai encore Plusieurs actus dans mon sac Donc si jamais ça t'intéresse Active la petite cloche Pour ne pas louper les notifs Voilà mon speech est fait Comme d'habitude Y'a un rappeur qui est prévu En fin de vidéo Puis je te dis à ce soir Pour une nouvelle croustillante Une nouvelle vidéo Et je te conseille D'activer la petite cloche Parce qu'elle est vraiment Croustillante celle-là It's les gang Franchement Honnêtement les gars Dormez bien Faites l'arrogance Si vous voulez Moi quand on me dit Faites l'arrogance Même si je suis pas arrogant Je vais jouer sur ça Parce que je sais Comment jouer avec le truc Mais les gars Arrogance quoi Voilà c'est plus sa mère Arrogance de quoi les gars C'est plus sa mère Parce que un jour J'ai attaqué des producteurs En disant si Parce que j'ai fait du second De grave carinade Grande Arrêtez les gars Arrogance quoi Arrêtez les gars Y'a rien On est ensemble Allez que j'te parle d'un truc Kilogramme Étincelle Faut que la police Qui pointe deux pixels Trop d'oseille J'suis culotté J'te jure J'la nique plus Niki Minet Le petit rêve matrix C'est comme dans Chotas J'te raconte Mais pas ce qu'on ramasse J'donne le go Si tu donnes pas ma part Que des bêtes de clients Dans le portrait Avant la weed Toutes les dates du calendrier Le gang est trop agité T'as fait Nous trouves ingérable J'ai fumé la frappe à Gérard Nous ça nous arrange les masses La caroule c'était trop rodave 10 millions à faire des Gérard Détrui On est qu'à dans la Gova Et mon poteau faut changer de gist Scrapuleux comme Végéta J'veux prendre ta vie J'veux te montrer l'hyperactif On va enfumer toute ta ville En général j'me fais petit C'est pour enculer les tarifs Vigro vit ta vie Un jour ou l'hôtel va partir Un p'tit coup d'kepré Et là j'ressens que c'est parti La mumu qui t'colle dans tes coups T'as plus que mille Elle fait la timide Sur son bout j'le mets des gifs Calibré dans la Gova J'te mets hors puce Sois pas triste On a pas les mêmes idées Pas les mêmes rivalités Y'a pas de faux culs Y'a que des vrais Ben moi au moins j't'as pas lancé C'est mon talon que j'veux viscer J'sais qu'j'veux jamais j'veux renoncer Alex, tu nous parles d'un truc Du truc